... ... T'arrives? T'arrives? Nous avons une nouvelle halle chez Yama, une nouvelle voiture de sport pour laquelle m'a fait un emprunt beaucoup trop cher. Comme même si on n'a jamais à annoncer. Nous sommes de retour dans le monde merveilleux de Minecraft, c'est-à-dire dans un monde où on peut mourir. Qu'en penses-tu? Tu penses que je ne devrais pas... T'arrives? Harry WTF? Ben voyons donc, t'as pas d'allure. Nous allons couper des arbres. Attendez, est-ce qu'on a besoin de bois? Je pense qu'on a besoin de bois. On a comme Harry, on est dans la pauvreté la plus totale. C'est la faute de qui? Je ne le dirais pas. Bon, je dirais juste que Harry est très silencieux depuis qu'il a appris qu'on allait... qu'on était en faillite. Je dis ça, je dis rien. C'est pas parce que j'ai écrit le dixième de toutes les références qui sont sur les pages Wikipédia, de tous les articles, dans toutes les langues, que je connais des choses. Regardez, nous on a des belles fleurs. Peut-être que notre maison ressemble à un caca, mais... Nous avons des shaders. Et n'est-ce pas un marqueur socio-économique? Le fait que nous puissions avoir un ordinateur suffisamment puissant pour faire fonctionner les shaders. Ah! Arrêtez de crier! Bon, mais arrêtez de perdre votre temps, il faut qu'on aille creuser. Harry, arrête de me parler, tu fais tellement de bruit. Écoute, t'arrives pas parce que t'es un tueur en série qu'il faut que tu viennes nous gâcher la vie en ramenant tes maudits cadavres de vieux rats crevés, de rats musqués. Écoute, t'as renversé un rat sur la route, mais là faut assumer mon grand. Ça arrive à tout le monde. Au bout d'un moment, ça va arriver à vos enfants. Ils vont renverser quelqu'un, vous allez devoir faire disparaître un corps. On a même... Où est le charbon? Harry, qu'est-ce que t'as fait avec le charbon? Tu l'as donné à des enfants orphelins pour leur ruiner la vie? Écoutez, moi je ne suis pas difficile. Tant qu'on a des torches, c'est pas important le moyen dont on les a eus. Si c'est en tuant, en commettant les pires infanités et en ruinant la vie de nos concitoyens, ben écoute, c'est le prix à payer. Le lit est trop loin. Je ne peux pas me déplacer de 2 cm pour aller me coucher. Parce qu'il faudrait qu'on fasse des choses dans cet épisode. J'ai une armure random que j'ai achetée sur Ebay, usagée. Oui, si on avait un bon statut socio-économique, on se construirait une petite cabane ici. Mais nous, on choisit la facilité. On n'a pas envie de faire des escaliers ou les jeunes sais quoi. Nous, on se fait une cabane dans un grand champ avec un accès à la mer. Écoutez, nous, on ne veut pas une vie belle, on veut une vie facile. Il va y avoir un grand malaise. Mais écoutez, nous, on a fait ça pour l'argent, pour la gloire, la célébrité, la drogue. On n'a jamais voulu gâcher notre pays, c'est arrivé par accident. Mon dieu, les cavernes. Explorons-les et ne revenons jamais chez nous. On va se faire sauter dessus, hein. Je le dis tout de suite. Hello ! Je dois vous expliquer sur cette propriété. Vous savez, ça fait deux mois que vous ne payez pas votre loyer, monsieur. Et payez votre loyer, ça n'arrivera pas. Je ne veux pas... C'est surtout que vous devriez mettre des portes. Parce que là, n'importe qui peut entrer comme si c'était un McDo. Mais c'est pas là la preuve que tout ceci est très mal organisé. Que votre société de propriétaires terrières ou je ne sais quoi est mal organisée. Et qu'elle ne profite qu'une certaine branche de la société médiévale. Société médiévale. On n'est pas au Moyen-Ange. Enfin, ça c'est une question à se poser. Est-ce qu'on est au Moyen-Ange? Est-ce qu'il y a le Moyen-Ange dans Minecraft? Parce que je tiens à signaler qu'il n'y a pas de Xbox 360. Donc, évidemment, il faut affirmer que Minecraft se passe avant... avant la Xbox 360. Au moins que... Oh mon dieu, faites attention. Tout peut bien se passer. Ah! Êtes-vous correct? Vous inquiétez pas. Votre association étudiante va payer pour le dentiste. Non, elle paye 80% si vous faites retirer les dents de sagesse. Je prends, il me semble. Dans certains endroits. Mais ça, c'est 50%. Mais oui, comment je sais ça? Ben, je suis membre de cette association. C'est moi qui ai inventé les assurances. Bon, vous payez quand même 450 par semaine pour ces assurances. Et vous ne vous servirez que maximum 4 fois dans votre vie. Et évidemment, dépendamment de combien de temps vous êtes au cégep, vous pourrez vous en servir seulement 2 ou 3 ans. Écoutez, c'est toujours une opportunité. Ça peut toujours vous servir. Tant qu'à faire. C'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas se dire, mais ça ne sert à rien. C'est de la merde. Pourquoi j'ai fait ça? Je te rends me faire ennacquer. Mais là, il faut juste se dire que tant qu'à faire. Tant qu'à payer pour le cégep. Tant qu'à payer pour un programme technique qui ne servira pas à grand chose et à investir 10 000$ dans une technique de graphisme. Nous avons donc une nouvelle hache et également une nouvelle voiture de sport pour laquelle on a fait un emprunt beaucoup trop cher. Qu'on ne réussirait jamais à rembourser. Quel est cet endroit? Une pomme. Parfait, on pourra faire un roleplay de Death Note. Je tue les criminels. Oh, je tue les criminels. Je suis très angsty dans ma vie. Je me prends pour le roi des gens. Je pense que je suis le meilleur des je ne sais quoi. Ok, ok, ferme. Tais-toi. Ecoutez, si tu étais... Ecoutez, Death Note aurait pu très bien ne pas arriver s'il avait été chez le psy. C'est sûr qu'avec la file d'attente de plus de 3 ans, tu n'iras jamais chez le psy dans ton vivant. En tout cas, au Québec, tu n'iras jamais chez le psy. Tu n'auras aucune ressource. Tu vas mourir. Il va falloir aller chez le privé. Mais bon, parce qu'en France, n'importe quel con peut juste faire l'équivalent d'un baccalauréat québécois. En psychologie, ça va lui prendre genre 3-4 ans. Il pourrait s'auto-proclamer psychologue. Alors qu'au Québec, il va falloir que tu fasses 8 ans d'études. Et encore, tu n'auras pas les places. Tu vas avoir de la difficulté à entrer dans le programme de base. Quand tu auras le bac, ça ne te servira à rien parce qu'il te faut un doctorat. Mais là, évidemment, ton doctorat, les places de doctorat, elles sont très limitées. Évidemment, tu ne rentreras jamais. Parce que bon, t'as beau avoir 38, mais là, d'en face, il y a 39. Et là, t'auras vu que t'auras fait tous ces efforts pour rien. Et t'auras payé pour les deux autres te réorienter en psychoéducation, ou une connerie comme ça. Et là, ton bac ne te servira à rien. Tu es donc hors des termes à vie. Mais toi, tu peux abandonner tes espoirs et tes rêves. Harry, regarde-moi dans les yeux. Tu vas un jour, tout ça sera à toi. Non, c'est pas vrai. Parce que j'ai parlé à mon notaire et tu n'auras rien du tout. On va s'engueuler et on va parler de notre notaire demain. Comme dans la vraie vie. Mon dieu, j'avais du Hamilton dans les oreilles, je n'étais pas prête. Écoutez, on n'est pas sur un SMP, il n'y a pas de raison d'écouter du Hamilton, ni de vouloir faire des révolutions compliquées. Écoutez, ouais, je n'ai jamais dit non à des hommes d'innocents. Je les mange avec mes bagels le matin. Je les tartine et après, je vais boire mon jus d'orange. Sans pulpe. Après, il faut te brosser dedans, parce que bon, l'acidité du jus d'orange va te donner des calories. Puis là, tu vas avoir des regrets, il faudra que tu payes pour tes traitements de canal et tes je ne sais quoi. Oui, parce que bon, on a genre un diamant, on ne pourra pas... Écoutez, on pourrait avoir juste une fiancée. Ça va être un problème plus tard. Parce qu'on pourrait au pire présenter qu'on est des hobbits, on pourrait faire un roleplay. J'ai jeté un charbon, je vais pouvoir faire une mine et polluer l'environnement, détruire la nature. Je vais pouvoir faire des vagues de CO2 épouvantable. Je vais tout gâcher. Écoutez-moi, tout gâcher, c'est ce que je fais de mieux. Si j'étais un de ces joueurs de Wankfulf qui est en tête, qui a des diplômes de programmation, je ne sais quoi, je pourrais hacker le jeu et je pourrais faire spanner genre 15 Under Dragon dans le monde réel en même temps. Là, je combattrais à l'aide d'une fourchette. Là, je ferais des vues. Là, je serais connu, je rejoindrais les plus grands SMP. Je ferais un bordel incroyable. Pourquoi ils n'utilisent pas de café dans Minecraft? Je crois que techniquement, une potion de Minecraft, ça peut très bien être... Ça peut très bien être du café. Ou de la cocaïne. Mais ça, c'est une autre histoire. Écoutez, je vais miner. Puis là, s'il se passe un truc bien, je vous le dirais. Parfait, creusons par là. Et voyons ce qui se passe. Mon dieu, nous avons de l'or. Ce qui veut dire, ça sert à rien. Mais... C'est bon d'en trouver. C'est mieux que de trouver de la maudite gravelle qui va juste nous envaiter davantage. Écoutez, la dernière fois, j'ai dit à la gravelle que je ne voulais pas de près. Là, elle s'est énervée, elle essaie de me fistfighter. Mais évidemment, je suis québécoise. Donc, si tu essaies de me fistfighter, tu vas perdre automatiquement si tu n'es pas québécois. Tu vas dire que j'allais voir, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça marche. Oh mon dieu, on se croirait à la file d'attente pour le dentiste. C'est terrible. Le dentiste nous avait dit, venez donc à 4h30. Puis finalement, on est sortis, écoutez-moi, attendre. Parce qu'il fallait attendre qu'on nous appelle. Puis là, en plus, quand c'est arrivé, après la première partie, qui est genre le nettoyage, il fallait attendre que le dentiste s'en vienne. Parce que le dentiste n'était même pas là. Donc là, après le nettoyage, on a attendu 20 minutes que le dentiste s'en vienne. Puis là, l'hygiéniste était comme euh... Ouais, c'est ça, on attend le docteur. Puis là, j'étais, oh, pas d'accord. Ma grand-mère, quand c'était fini, elle m'a regardé. J'étais, mais voyons d'autre, ça ne donne pas de sens. C'était vraiment très long. Puis là, j'étais, écoutez, je n'ai pas rallongé exprès le temps du rendez-vous. C'est la dernière chose que je ferais. Vous savez bien que je déteste le dentiste. On n'a plus de torches, on est parti avec 63 torches, on n'a plus rien. C'est votre faute, pourquoi vous en avez pas fait plus? Ah non, c'est la nuit. Il va falloir courir, j'espère que vous allez être prêts. Il va falloir sprinter comme si c'était les soldes et le Boxing Day. Il va falloir s'emparer de la PS5 et courir, ne jamais se retourner. Écoutez, tant qu'on peut tuer des gens, écoutez, mais il y a sûrement des gens qui vont au Boxing Day rien que pour se battre. Genre, ils vont pas là pour acheter des choses, ils vont juste là pour peter des gueules. Moi, je trouve que c'est honorable, vous savez. Oh, Dieu, une saloperie! Elle crève! Oh, mon Dieu, vous avez vu les dégâts? Ma propriété vient de perdre plein de valeur! Oh? What the heck? Je viens de trouver mon ancienne galerie! Sous-titrage Société Radio-Canada